Salut à tous, c'est DS, aujourd'hui vous êtes venu pour une vidéo sur Firefall. Alors j'ai décidé de lancer la vidéo parce que là c'est une phase d'action pas mal. Alors Firefall qu'est-ce que c'est ? C'est un vrai, un vrai FPS, MMO ou FPS comme vous voulez. J'ai envie de dire à la coréenne, c'est-à-dire que vous avancez, vous juivez, vous avancez, vous juivez. Et alors, FPS, c'est vraiment pas mal. Alors là j'ai pas encore compris au départ comment ça a fonctionné mais j'ai décidé de lancer la vidéo. Donc Firefall actuellement est en bêta public. Et donc au départ vous commencez, il y a une magnifique vue d'un trou qui est vraiment offert depuis qu'il y a un vaisseau qui a atterri sur le Brésil. Donc là on est au Brésil en fait. On est au Brésil et donc les aliens ont réussi à envahir la zone si j'ai bien compris l'histoire. Et donc vous vous êtes un mercenaire. Un mercenaire. Et vous allez voir que ça découraille pas mal. J'ai pas encore compris toutes ses subtilités. Par le temps c'est juste du shoot vraiment... C'est bien comme dire. Vous voyez il y a des orbes qui tombent comme ça. A certains moments il y a certains éléments qui ont été réalisés. Donc il y a tout un arbre de compétence. Tout un tas d'armes. Tout un tas d'éléments payants aussi. C'est du Free MMO LPS. Et euh... Il y a des shots à... A payer si vous voulez vraiment investir en jeu. Donc euh... Pour euh... Je vais vous parler. J'ai passé une vidéo encore. J'ai vu la Next Time 2 qui est sur le PS. Et là que celui-là on est vraiment sur du MMO. Alors la question MMO c'est vraiment que c'est euh... C'est une collection des orbes et... Jouer en égypte. Vous voyez que là en fait on avance contre l'IA. Donc je vais vous montrer un peu la carte. Donc là en fait le point de départ c'était là. Et là on est actuellement en train de prendre différentes zones. Dans le sud. Et là pour prendre des MMO. Moi j'ai ramassé cette arme sur euh... Sur un ennemi. Mais ça m'intéresse bien. Parce que euh... Surtout ces normes de... Deux dégâts à distance. Donc là 280. On est ennemi. Vous voyez les armes qui sont ennemi. Vous voyez les armes qui sont ennemi. Vous voyez les armes qui sont ennemi. Ça marche. Parfois. J'ai plusieurs armes. Ça c'est l'arme de départ. Pas très puissance mais, j'ai l'argent qui est ennemi. Voilà. Vous voyez comment ça marche. Au départ vous pouvez mettre un personnage et le personnage. Avec euh... quelques éléments. Donc vraiment très peu. Vous avez la possibilité de choisir un visage. Une classe. Là je suis classe médecin. J'ai l'influence de ça. Je ne suis pas encore réussi. Vous pouvez choisir donc euh... Cinq classes qui sont assez classiques. Et vous pouvez personnaliser donc euh... Et euh... Ce qui est pas mal aussi. C'est que les personnages sont équipés de jetpack dès le départ. Vous voyez que là on avance ensemble. On est tous équipés de personnel de jetpack. Lui par exemple. Les médecins avec sa croix. Là on va avoir un... Un... Comment ça s'appelle ? Un infiltré dans PlanetSight. Et là ça va être un... Une reconnaissance. Donc pour l'instant j'ai pas grand chose grand chose. J'ai deux armes en fait. Mon arme de base. Voilà vous voyez. On tue. On récupère des items. On avance et ainsi de suite. Donc là je me suis un peu éloigné du groupe. Je ne peux pas rester ici tout seul. Parce que je pense que dans le jeu. On peut vite devenir des fides. Alors tout droit c'est le fusil à pompe. L'équivalent en tout cas. Du gauche c'est le tir platique là. Il est une bébête. Ouais voilà. Voilà donc il y a quelques items à ramasser. Donc là j'ai allumé la lumière. Je ne sais pas comment j'ai fait. C'est avec la light ? Peut-être ? Non. Non elle est toujours allumée. On teste un peu différentes combinaisons. Donc ça c'est quoi ? Beta Achievement. Donc ça c'est... Les progressions. Donc ça il faut monter en XP. Donc haut à droite on a des Christie's. C'est une sorte de monnaie. En haut à gauche c'est l'XP. Donc jusque là rien d'anormal je dirais. Et l'intérêt du jeu donc va résider dans le... Oula. J'ai pris de l'acide. Il va résider dans le... Le fait d'avancer. A plusieurs. Donc là countdown to signal broadcast. 40 secondes. Je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc euh... Ah ouais alors moi je suis médecin donc normalement je devrais être... Alors on peut courir. Avec Shift. Il existe des espèces de... De zones où l'on peut sauter. Et on nous équipe de petites ailettes qui permettent de voler. Donc il n'y a pas vraiment de véhicule dans ce jeu là. Ça va être vraiment... Bah on avance à pied. Mais euh... Les petites ailettes vous permettent de gagner vraiment euh... Enfin d'avancer vraiment vite. Et en plus avec le jetpack vous pouvez accélérer comme ça. Donc ça vous permet de parcourir des grandes distances. Alors c'est une sorte de... De zones de saut. Alors comment on soigne ? Euh... Healing whale. C'est peut-être ça ? Non ça ne doit pas être ça. Si ça doit être ça a priori. Donc le healing whale c'est simplement euh... Une action supplémentaire que l'on a. Donc là en fait quand je scroll avec la molette en bas. Ça me passe de healing whale à hameau. Et je peux poser comme ça des... Des hameaux. Donc je crois que c'est comme ça. Alors pour l'instant il n'y a pas clairement d'objectif. Si peut-être aller là-bas. Donc on peut séter des waypoints. Voilà. Comme ça je vais avoir un point sur ma zone. Sur ma carte ici. Donc j'ai commencé le jeu. Vous allez voir vous commencez dans... Bah... Dans euh... Dans euh... Dans euh... Je veux dire brasilia. Non pas brasilia. C'est euh... Copacabana dans le quartier. Oh merde il nous attaque. Oh merde il nous attaque. C'est un peu de l'essence. C'est dangereux pour moi. Ouais. C'est très cher. C'est très cher. Il faut mourir. C'est très cher. Vous voyez le jetpack c'est vraiment très pratique. Ça peut... C'est trop là. C'est trop là. C'est trop là. C'est trop là faire n'importe quoi. Attends il faut que j'attraper sur le char. Donc là l'arme elle a deux mods. Plus de droits c'est que là qu'on a de part. Et elle est close. Elle est close. Elle est close. Elle est close au contact. Ça fait pratique. Ah bah la liaison donc c'est la peine de la personnalité. Voilà. Je sais pas si je peux la relever. Tiens mais là. Donc les décors sont quand même beaux. Vraiment très beaux. Ça fera penser à borderlands pour certains je pense. Les graphismes. Il y a pas de graphique en tout cas. Il faut vraiment monter. Plus seulement. Avec ce petit shell shading assez discret. Qui est plutôt bienvenu d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Bah en fait le jeu. Bah voilà il y a plus de medpack. Donc là je suis un petit peu laissé pour moi-même. Donc ça c'est plus les munitions. On a vu le soin. Avec pas mal d'éléments comme ça. Qui sont assez basiques. Donc ça c'est le bug de soin. Donc normalement je vais soigner. Par contre je sais pas si je peux me soigner. J'suis pas l'impression. Donc là on va à la gauche. Je suis à 1200 en santé. Donc la prison on est pas mal. On a un nouvel copain. On a un nouvel copain. Ça c'est très bien. Du coup j'ai un copain. Bon bah. On va voir ça. On a disparu. Donc ce qui est bien c'est que là par exemple. Le jeu gère la souris. Par du coup les 5 boutons de la souris. Bon là vous êtes en partie au départ. Donc là c'est un peu génant. Mais il suffit d'inverser les 2 touches. Ce qui veut dire que là par exemple. Avec un simple bouton. Une simple pression. Je peux renvoyer une vague de soin. Voilà. Et là je l'ai soigné de 300 points. Donc vous voyez que moi je suis à 1200. Il doit être à peu près à 1200 aussi. Je vais tirer. Voilà. On est montant d'expérience. Donc ça c'est pas mal. Il y a des caisses aussi dans lesquelles il y a des objets. Bon. Y a rien. Ça peut être détruit. Regardez. Use a static detonator. Ça s'évolue. Il y a des zones pour le faire d'ailleurs. C'est génial. On a vraiment une mobilité assez incroyable. Avec l'usage. Il y a des petits jeux tracés. Voilà. Donc on monte en level. Classiquement. Comme dans tout jeu. MMO. Et donc on évolue comme ça. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les niveaux. Et les monstres deviennent de plus en plus durs. Donc ça c'est de très très classique. Mais au moins c'est du vrai MMO. SPS. J'en ai bien. Telles que vous pouvez l'imaginer. Alors. Par rapport à du PlanetSide. Ça risque d'offrir moins de stratégie. Parce que le PlanetSide. Vous pouviez entre autres. Vous confiler. Sans que l'ennemi vous ait vu. Reprendre un point. Et ainsi de suite. Le problème du PlanetSide. C'est que ça en devait né vite. De la chasse à l'oeuvre. Et en plus. C'était. Un bon goût. Je prends une zone. Tu me la reprends. Et ainsi de suite. Enfin. Un bébé m'a bouillie. Voilà. Ce you podrass. C'est un Masseh. C'est un sidebop. C'est un sidebop. Ils sont blanc. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il a. Il rapporte plus d'expré. Je découvre le jeu. J'ai décidé lancer une vidéo comme ça. Complètement à l'arrache. Histoire de me faire une idée du jeu. Sachant que c'est la première fois que je joue. Et que j'ai aucune expérience. Donc il y aura sûrement des vidéos plus intéressantes qui sortiront Je crois que je vais vous montrer celui-là et faire une vidéo rapidement Puisque le jeu est embêtable dans le jeu Je crois que c'est faisant pour y jouer Petit oiseau ! Ah putain ! Ho 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 ! Charge ! Ah il est mort ! Il y a des oiseaux partout Ah putain ! Donc là on récupère en fait des Firefly A priori les Crystic, ah non les Ferry pardon On a récupéré des items en haut Voilà ! Pas moins le malin Donc tout ça l'idéal ce serait d'aller dans un magasin Alors là pour l'instant je crois pas qu'on en est Peut-être dans la prochaine ville On va continuer de jouer avec tout le monde Data Warms Je sais pas ce que c'est Interact On peut interagir avec Donc vous voyez quand vous approchez normalement Vous pouvez appuyer Voilà ! On peut appuyer Ah putain ! Il sert à rien Ah bah voilà on a quand même des véhicules Donc il y a une moto Voilà ! Voilà ! Il a jeté quelque chose ! Donc là il nous lâche pas par cette question ! Ça hit assez loin ça c'est bien Donc c'est d'ailleurs que les défenses sont parfaitement difficiles Alors elles sont toujours mollibles parce qu'il y a du monde derrière D'ailleurs on va continuer à rejoindre les autres Parce que tout seul on se sent un petit peu isolé Et un peu en danger surtout Parce que le milieu est vraiment hostile Donc les décors sont plutôt jolis Donc j'ai dit que ça faisait penser un petit peu Un borderlands dans l'esprit C'est à dire que bah vous avez comme ça du hit point à chaque fois que vous tirez Vous avez des orbes qui tombent Vous avez des décors en léger self-shalling Donc il est vraiment sympa Je vais recharger avant Ça c'est mon erreur Alors en fait je crois qu'il faut pas marcher dans le truc vert une fois qu'elles sont mortes Ça c'est une petite erreur que je fais Mais comme j'ai dit je découvre le jeu Donc faut bien faire des erreurs pour apprendre En tout cas il y a du monde là-haut Vous voyez les points bleus là Les boucliers, les visées et autres Ça c'est des collègues Donc ils sont quelque part là-haut Donc ça on peut pas les détruire Pour l'instant ils sont des détonateurs On sait pas à quoi ça sert Donc ils sont là-haut on va aller les rejoindre Donc on les voit sur la mini-carte en bas à gauche Voilà on vous donne l'heure aussi c'est pas mal ça Il est 10h49 Donc il y a quelques petites... Alors voilà là ça va être intéressant Parce que là il y a du mob Voilà vilain mob Allez on va jeter une grenade de tout le monde On peut y aller sinon on va mourir Ohlala Alors il n'y a pas de TK heureusement d'ailleurs Parce que sinon ça prend un peu si chaud Je vais le faire Je vais le faire Je vais le faire Je vais le faire Je suis pas très bon Il sent pas lui Je vais le faire Voilà ! Une médaille ! Blood, j'ai pas vu, j'vais me placer J'vais me placer J'vais me placer J'ai pas fait de dégâts mais j'suis très mal parti J'ai pas mal idée Il est pas possible d'essayer d'oublier soi-même j'ai l'impression Et en plus il commence à faire nuit J'ai senté mon désespoir Alors y'a un bâtiment à la barre, on va aller voir ce qu'il y a J'suis un peu perdu sur la carte pour l'instant Parce que la carte est quand même très grande Et a priori Y'a rien Dommage Très très dommage Ça m'aurait bien arrangé qu'il y ait quelque chose Vous prenez des dégâts si vous trouvez trop haut Faut faire un petit peu attention Donc la vie remonte C'est à dire que si je reste là statique pendant un certain temps Je vais avoir ma vie qui va remonter J'vais peut-être rester là d'ailleurs J'en serais un petit peu seul Mais y'a personne heureusement Toutes les armes ont un halo de lumière J'sais pas s'il y a moyen de l'éteindre Alors là il est possible de poser des munitions au sol J'suis pas encore bien compris à quoi ça servait à courir C'est simplement pour donner un chargeur à un collègue Healing wave et accorde à mot crédit Je vais attendre que ma vie remonte Pendant ce temps qu'est-ce que je vais faire ? Bah pas grand chose en fait Voilà Donc voilà ça c'est les différentes médailles Que vous remportez en fonction des réussites Jouer en PVP Alors oui effectivement je l'ai pas dit Y'a du PVP dans ce jeu là Qu'est-ce que c'est ça ? Donc ça c'est à mon avis C'est votre inventaire Donc ça ça va être quoi ? C'est une bridge call-down Donc ça c'est des éléments que j'ai créé depuis Y'a un truc de craft On pense pas vraiment du craft Mais vous pouvez débloquer comme ça des items Donc c'est des choses que je dois porter en permanence sur moi à mon avis My resource Nanotemplate Refinding Bon Pas grand chose d'intéressant à ce niveau là Donc la vie remonte pas vite Là je me sens un peu tout seul Surtout que vous voyez qu'en fait ils ont réussi à caper la zone Moi je suis ici entre deux donc vraiment au milieu de nulle part Alors on peut enlever le réticule Avec cap On est en train de tester un peu toutes les touches en même temps Ah non en fait ça enlève le réticule parce que ça vous affiche la queue pour les PVP Donc ça c'est pour faire du PVP J'ai pas l'intention d'en faire J'ai jamais été très fan du PVP Qu'est-ce qu'on a ici ? Friend list, add friends Donc ça c'est avec O que vous pouvez afficher ça Donc ça vous permet de gérer vos escouades De voir les classements Ça je l'ai déjà fait tout à l'heure Là j'ai appuyé sur T Donc ça c'est Voilà, ça c'est l'arbre de progression Vous voyez ça c'est différent en classe Dreadnought Un bon balaise statique L'ingénieur Donc tu vas être plus capable de réparer je pense La recon donc avec le fusil de sniper Et l'assaut le gros lourd qui va au casse-pipe Donc moi je suis biotech battleframes Donc je suis médecin Donc là je suis actuellement accord bioframe Donc le premier level Et j'ai Dora donc maintenant que j'ai atteint 3200 XP J'ai le droit de prendre une évolution Donc il y en a 3 Donc on a Unlock the poison tray ability Which release poison gas cloud Donc les gaz de poison Jump strength Donc Oula Merch Oh merde mais c'est qu'un ennemi en fait ! Ah mais il est batté hein ! Ah je pensais que c'était des collègues J'ai voulu les aider Très très grosse connerie que j'ai faite Parce que je suis allé perdre de la vie alors que j'en avais déjà pas Bon il est battu Bon il est battu l'arbre Bon il est battu l'arbre Qui dit qu'une fille ne peut pas tirer ? Oh oui mais il y a l'IA aussi qui est gérée Plutôt bien d'ailleurs Non ! Il est de haut Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sympa ! Ah bah il y a plein d'orbes là-bas Je pense que c'est ça ça Il y a du... Du hit ou quoi ? Euh... Je t'étais en... En plonge Non qu'est ce que c'est que ça ? Non qu'est ce que c'est que ça ? C'est bon ! Tu trouves l'un des parties misantes ! Maintenant, t'es le retour et s'arrête dans ce thumper ! Oh putain ! C'est comme ça que ce mal fonctionne dans le thumper Les cellules de fuel celles sont surprenant ! C'est mieux de s'arrêter avant que ça bouge ! Alors je voulais vous montrer le... Ah là il y a pas mal d'éléments Repair Thumber Ah d'accord il faut ramener les éléments pour réparer le... Ah d'accord il faut ramener les éléments pour réparer le... J'ai récupéré un élément donc il faut sûrement... Je récupère euh... Ça va être chaud ! J'ai vraiment rien à en débarrasser en fait ! Ouais je me sens un peu plus loin ! Il y a un calais qui vient d'arriver ! Il y a un calais qui vient d'arriver ! Ils sont pas très puissants mais... Comme ils sont nombreux ! Voilà ! C'est un peu plus loin ! Voilà ! C'est arrivé ! Donc normalement je peux euh... Deux parties ! Donc là ça y est j'ai ramené une des parties... Vous voyez je peux me déplacer beaucoup plus rapidement ! De plus j'ai récupéré mon XP ! Donc voilà ça c'est un truc que je ne connaissais pas ! C'est euh... Les éléments euh... De crush ! Donc il faut rester appuyé sur eux je crois pour le prendre ! Voilà ! Et là je l'ai récupéré donc je suis beaucoup moins mobile d'un coup ! Même avec le... Il y en a avec le jetpack ! Il y en a tous derrière ! Il y en a tous derrière ! On a quatre parts donc là je ne sert pas de la mobilité ! Donc là je l'ai partagé donc j'ai évité chercher quoi ! C'est pas mal nerveux, c'est vraiment pas mal nerveux, ça joue vraiment bien, là il y a un mec qui va mourir, donc il est mort si je peux le soigner. Donc moi c'est possible de soigner quelqu'un, donc là je prends des lignes, c'est dommage qu'il faut pas soigner, ah bah il faut soigner tout seul en fait, donc ça c'est parfait. Donc voilà, je voulais montrer l'arbre de compétence tout à l'heure, malheureusement j'ai pas réussi, on va se remettre là-haut pour se trouver un petit peu plus tranquille. Voilà, on va recharger notre arme aussi, voilà, on va se reposer la cour de munitions, ce serait dommage. Voilà, je ne sais pas que quand même, il aurait été assez intéressé. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui se passent de temps en temps, des événements, c'est ce qui fait intérêt d'un jeu. Donc là qu'est-ce que l'on fait ? According Healing Ball. Donc un logo de Healing Ball Ability, which fire is fire, a feeling nanite. Ok, le Datawarm est fonctionné, essayez de ne pas le faire, c'est cher, boss. On va quand même prendre, comme on est médic, on va débloquer, voilà, la capacité. Voilà, il faut que j'aille au garage le plus près, c'est ce qu'ils viennent de me dire. D'attaque collector, defend. Donc voilà, notre objectif, c'est de défendre ces points-là. J'ai éteint ma lampe, je ne sais pas comment j'ai fait. Comment j'ai fait pour... ... 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 Je ne vais pas la ramasser, je ne sais pas ce que c'est. Si le jeu prévoit que vous ne pouvez pas ramasser les éléments, après vous ne pouvez pas. Donc ma waypoint à 87 mètres devant, donc il y a déjà du monde qui est en train de tirailler. Oh là là, il y a de l'éléphant ! Super ! Ça c'est pas ok ! Les petites phrases sont pas mal. Du coup ça est devenu quelque chose. Je pense qu'il y a de l'éléphant. On va tirer. Si quelqu'un me sauve, je pourrai revenir dans le combat, sinon je vais respawner au niveau du spawn principal. Alors c'est quoi ? Ah bah voilà, en fait je ne se pose pas très loin. Ah bah voilà, c'est très bien ça, comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu. Parfait. Parfait, parfait. Je ne savais pas que c'est la première fois que je meurs donc je ne savais pas quand. Voilà, ça c'est. Je vais vous montrer l'histoire des ailes, mais d'abord je vais refaire une santé au niveau de mon personnage. Donc là voilà, ça c'est le moyen de personnaliser votre perso. Donc j'ai pris une fille, vous pouvez changer ses cheveux, ses yeux, sa couleur de peau. Battle Station c'est pas ça que je voulais, alors je ne sais pas si on va l'avoir. Ça permet d'upgrader ses armes. Alors c'est peut-être ça. Donc ça on l'avait fait tout à l'heure, donc ça ne nous intéresse pas. On peut comme ça upgrader chacune des parties. Donc ça va être la plupart du temps payant. Bon les hameaux, ça c'est les signatures. Donc voilà. Arme secondaire, ça c'est mon arme secondaire. Actuellement j'en ai une une. Donc vous pouvez personnaliser les différents éléments. Je ne sais pas encore comment ça fonctionne exactement. Mais bon, il y a le jetpack par exemple. Vous pouvez personnaliser avec les réacteurs. Voilà. Et tout ça, ça s'achète. Donc là, actuellement, je n'ai rien développé. Voilà. Donc vous avez différents patterns pour le personnage. Donc ça se paye aussi en point. Je ne sais pas avec quel est... Alors là, j'ai débloqué aussi certains des calcos. Si ça veut bien marcher. Tout à l'heure, j'avais essayé. Ça ne marchait pas. Ah mais il est plaisantieux. Bon. Ça ne marche pas toujours très bien. Bon, on ne va pas insister. On ne va plutôt rien mettre. Donc, c'est pas tout à fait ça que je voulais vous montrer. Tout, 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 tout. Parce que le jeu est un peu déroutant au départ, une fois. À s'habituer. Ça va beaucoup mieux. Bon, bon. On va... On va... On va aller utiliser euh... Il n'y a pas ce que je cherche en fait. C'est dommage. Il n'y a pas ce que je cherche. Il va chercher le garage en fait. Le garage dans lequel on peut euh... Et... 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 Qui paie son personnage. L'un qui vient. kilka sereine à autre ou l'un qui vient. Qu'est-ce que le smoke ? Attention. Oui,ispiel que c'est un ''DommageL'St'' Oui, il est top schone. Oui, à une fois, j'en vais tenter. C'est une récompense personnelle Donc ça c'est pas mal, j'évite que les autres me piquent Donc oui j'étais vraiment mauvais avec l'aile volante Je vais essayer de la reprendre On peut courir aussi en permanence Donc on maintenant shift en permanence Il y a aussi de l'IA Bon là il y a des missions Des choses qui ne sont pas encore terminées C'est normal, c'est une bêta Et pour une bêta je trouve qu'il y a déjà pas mal de contenu Le jeu est plutôt bon Alors qu'est-ce que c'est Watchtower ? Ça c'est, il faut qu'on défende cette tour de gai On va remonter là-haut On va essayer de retrouver cette fameuse C'est ça que je cherchais Donc je vais pas prendre celle-là Parce que je vais finir dans le décor Allez hop c'est parti Attention Hop Ça permet de gagner un petit peu de temps Alors c'est lui que tu m'as tué tout à l'heure Bah en fait c'est là où tu m'as tué tout à l'heure Donc c'est mort Donc là il peut rien faire Si ce n'est que jeter des cailloux Oula Bon bah il y a même à travers J'ai perdu presque la moitié de ma vie J'ai mis un waypoint ici Malheureusement il n'y a plus rien à faire Donc voilà à peu près la taille de la carte Donc vous voyez c'est quand même pas mal grand Il y a des gens qui sont partis un peu dans toutes les... Dans toutes les directions Donc ça c'est le point de départ Je vais vous remontrer Donc moi je suis tout au-dessus Là c'était le point de départ Donc il y a plusieurs kilomètres je crois Entre les deux Il faut être un peu patient Pour aller d'une zone à l'autre rapide Surtout que comme j'ai dit Il n'y a pas de véhicule Si ce n'est les motos qu'on a vu tout à l'heure Donc voilà ce que je pouvais dire En tout cas sur ce Firefall Qui pour l'instant s'annonce plutôt bien Attendons que le jeu sorte officiellement Ça sera donc un free to play Et euh... C'est Red Five qui débloque Ce qui n'est pas forcément là très vite Là il faut avouer ce qu'on fait un très bon niveau là En tout cas c'est un annonciateur Donc c'est plus bien Et regroupez-vous Voila Je vais gameplay ultra sans plus quand même Bon je vais pas continuer plus longtemps Je pense que ceux qui voudront se faire un avis Iront jouer au jeu quand il sortira Sachez que la beta dure jusqu'à ce dimanche soir Je vous dis euh... A tout Bah y'a une prochaine fois pour d'autres vidéos Et puis euh... C'était ce que... Bah c'est ce que ça tombe toujours Allez salut !